... Deux militaires tunisiens ont été tués et deux autres blessés jeudi lors de l'explosion d'un engin au passage de leur véhicule au Mont Chambi. Selon une source sécuritaire, l'un des deux blessés pourrait être amputé d'une jambe. La traque des groupes islamistes armés réfugiés dans cette zone montagneuse proche de l'Algérie a débuté en décembre dernier. Mais c'est la première fois qu'une bombe artisanale blesse mortellement des soldats. Depuis la fin avril, une vingtaine de militaires et de gendarmes ont néanmoins été blessés au cours des opérations de déminage. Les autorités tunisiennes recherchent deux groupes armés qui appartiendraient tous deux à une cellule appelée les milices d'Ogba Ibn Nafar. Le premier serait retranché dans le district de Chambi. L'autre, plus au nord, aurait été localisé près du Kef et de Gendouba. D'après les autorités, ils ne totalisent plus qu'une trentaine d'hommes à eux deux. Dans leur rang, des Algériens, des Libyens et des Tunisiens, mais aussi des vétérans djihadistes du Mali. D'après le ministère de l'Intérieur, aucun terroriste n'aurait été tué ou blessé jusqu'à présent. Depuis décembre, 45 djihadistes liés à la cellule d'Ogba Ibn Nafar ont été arrêtés alors qu'ils préparaient des attaques contre les forces de l'ordre et l'armée. Cette cellule serait responsable par ailleurs d'une attaque qui, en décembre dernier, a tué un gendarme près de Kasserine. Le bon Chambi abritait le camp d'entraînement des djihadistes démantelés en décembre dernier. Sur place, des tentes, des vives, des moyens de communication et des munitions avaient été retrouvés.